Tch 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 Ouh! Ouh damn! Mon décor c'était tellement de la merde que j'ai décidé de juste mettre un corde no where to be like Whatever back to me! Allo tout le monde j'espère que vous allez bien Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Avec un rhume! Je sais pas si vous l'entendez dans ma voix Ou si mon nez ça parait sec pis irrité Mais vive le fond de teint hein guys! Je sais pas pourquoi j'ai un rhume en été C'est weird mais en même temps on est tellement pas l'été au Québec avec la température de merde Il pleut tout le temps, il fait frais, il fait chaud Fait que je pense que c'est quasiment normal d'avoir un rhume En tout cas Aujourd'hui ça me tentait encore de vous jaser Puis j'avais envie d'un peu répondre à vos questions Alors j'ai décidé de faire une FAQ Alors j'ai demandé sur mes réseaux sociaux que vous me posiez quelques questions Puis que j'allais y répondre dans le fond dans cette vidéo-ci Alors étant donné que la vidéo est déjà comme quand même assez longue On va commencer tout de suite avec vos questions Sooo Ma question la plus demandée de l'univers sur ma chaîne Je pense que c'est Va-tu faire plus de routines? Ou va-tu faire une routine? Peux-tu faire une routine? Hum... des routines là C'est pas juste ça que je fais ok guys? J'aime vraiment ça faire ça C'est le fun faire le montage, créer, vous montrer des produits whatever Mais je ferai pas toujours ça Comme à chaque fois que je vous demande sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi Quelle vidéo vous aimeriez voir Je pense que vous êtes comme 20 à me dire Ah routine, 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 routine du matin, routine du soir On va slacker sur les routines là J'en fais une pendant tout le temps Ben j'essaie le plus possible d'en faire une chaque saison Ou tu sais quand la température change un peu Ou quand j'ai des nouveaux produits Mais là en ce moment j'ai pas vraiment testé d'autres produits Donc ça ressemble beaucoup à ma routine que j'ai publié la dernière fois C'est sûr que je vais en refaire Mais j'en ferai pas à chaque semaine Ok? Good! La prochaine question c'est Où as-tu fait tes études pour devenir maquilleuse professionnelle? Alors moi j'ai fait mon cours à Montréal Au collège Interdec C'est un collège qui est dans le collège La Salle Faut que je précise ça Parce qu'il y en a souvent qui sont comme collège Interdec Mais si je dis collège La Salle Ils savent c'est où Donc c'est là que j'ai pris mon cours J'ai pris mon cours en maquillage mode et beauté Prochaine question c'est Tu es allée à quelle école secondaire? Donc l'école secondaire que je suis allée C'est à Sherbrooke Et c'est Michel Montcalm C'était une école d'art et musique Moi j'ai été comme en or toute mon secondaire Prochaine question Combien veux-tu d'enfants plus tard? Hum... J'aimerais avoir des enfants Parce que ça a jamais été... Je me suis jamais toujours dit genre Ah moi là c'est sûr, sûr, sûr que je vais avoir des enfants Je le savais pas Bref si j'aurais l'occasion d'avoir des enfants Un amoureux extraordinaire Qui ferait un full bon papa J'aurais probablement deux enfants Je sais pas à quel âge Peut-être je serais quand même une vieille maman Peut-être genre vers 30 ans Que j'aurais des enfants Prochaine question Comment tu gères le stress? Comment tu t'inspires? Ça c'est une très bonne question En fait... Comment je gère mon stress? Je suis une fille super anxieuse dans la vie Je peux me faire des grands scénarios Puis vraiment mettre ça gros Tu sais j'arrive pas complètement à gérer mon stress Tu sais je suis pas la fille qui est pas pantoute stressée dans la vie Tu sais je veux dire j'ai mes petits stress Puis des fois je stresse pour rien Puis je le sais Pour gérer mon stress c'est vraiment de me recentraliser sur le moment présent Puis tout ce que je ressens comme en ce moment Puis dédramatiser Mettons vous rencontrer dans un gros meet-up Puis que là il y aurait plein de personnes Tu sais là c'est sûr que je serais stressée Ce serait un bon stress Parce que je vous rencontrerais mais je serais stressée Fait que là ça se peut que je me fasse des scénarios Puis me dire Oh mon dieu ils vont me voir Puis ils vont être déçus Tu sais je vais me mettre tout ce gros Puis je vais être comme il y aura personne Il va y avoir juste deux personnes Puis ça doit être parce que Ils savaient même pas que j'étais là Tu sais je vais mettre tout le temps ce gros Pour un moment donné me dire Hey stop Ça va bien se passer Puis s'il y a avoir juste 5 personnes Mais ça va être 5 personnes qui va être là pour toi Puis juste de me centraliser Elle me dit Là t'es là Tu sens à terre Je file un peu tout ce que mon corps il ressent Je sais pas si c'est weird à dire Mais comme je me sens comme sur ma respiration Sur mes pieds Comme que tu sais je suis sur le sol en ce moment Tu sais ça occupe comme mon cerveau à autre chose Je vais comme essayer de me calmer comme ça Puis dédramatiser la situation À date c'est ce qui marche le plus pour moi Mais j'ai encore à travailler là-dessus Puis pour ce qui m'inspire Il y a tellement de choses qui m'inspirent dans la vie Tout m'inspire Tout les petits bonheurs Toutes les petites choses M'inspirent à continuer dans la vie Comme quand il fait pas beau dehors comme ça Puis de voir une percée de soleil Ça m'inspire à être super heureuse Toutes des petites attentions J'aime m'entourer de gens inspirants Tu sais des personnes positives dans la vie Qui ont une bonne énergie Que tu sais Tout ça ensemble Fait que tout devient inspirant Juste quand j'étais partie en voyage avec ma soeur Et on était partie de Montréal Il pleuvait Il faisait gris C'était dégueulasse Tu sais quand on a commencé à monter en avion Il pleuvait À Sio Il y avait foule de turbulences Puis tout Et on a finalement traversé les nuages Puis quand on est arrivé au-dessus de tout ça C'était le gros soleil C'était tellement inspirant Tellement beau Je sais pas comment vous expliquer le feeling que j'ai eu Tu sais tout est beau Puis voir la vie de cette façon là C'est vraiment inspirant Puis c'est un peu comme ça que je veux l'avoir Next question Je m'attendais que vous alliez finir par la poser Et c'est Es-tu encore avec Gabriel ? Pour les nouveaux qui savent pas c'est qui Gabriel Parce qu'il était pas vraiment là Comme dans mes réseaux sociaux Ou vers la fin en tout cas C'est lui qui a fait le boyfriend does my makeup Quand même une vidéo populaire sur ma chaîne Je suis plus avec lui Ça fait déjà quelques temps C'est moi qui ai pris la décision Je suis totalement bien avec ça Et non on rentre pas dans les détails Je sais plus Avec Gabriel Ok Bye As-tu prévu des voyages bientôt ? Feras-tu des rencontres abonnées en France ? Non Je n'ai pas prévu d'autres voyages Parce que je viens tout juste Ben tout juste Fin mai en fait Je suis allée en voyage Akiba avec ma soeur Alors il ne pleut pas d'argent Je ne peux pas J'aimerais ça en faire un autre Mais c'est ça J'ai comme un manque d'argent Mais c'est sûr que le prochain voyage Peut-être l'année prochaine Je ne sais pas J'aimerais vraiment 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 ça Aller en Europe Peut-être en Grèce France, Italie Quelque chose dans le genre C'est sûr que j'aimerais ça Aller visiter mes petites amies français, françaises J'aimerais vraiment vraiment ça Faire un meet-up puis vous rencontrer Ça c'est sûr et certain Je vais vous le dire à l'avance Pour que vous sachiez Vous me mettiez votre agenda Pour qu'on puisse se rencontrer Ça j'aimerais vraiment vraiment ça Fait que ça serait probablement Mon prochain voyage Une abonnée me demande Aimerais-tu nous faire des lookbooks Car tu t'habilles vraiment bien Merci Et des lookbooks Ça prend quand même beaucoup de temps Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un Qui me filme Mais oui j'aimerais vraiment ça Faire quelque chose comme ça Sinon ça va Je vais continuer à faire des hauls C'est sûr Pour vous montrer des petits outfits Mais là j'aimerais ça Faire une vidéo où je vous montre Juste des outfits Ouais Ouais J'aimerais ça J'aimerais ça vous faire Un genre de lookbook là Où je vous montre des outfits Alors sur ce gros rhume Que je t'aille d'avoir Que ma voix s'en vient dégueulasse Puis vous êtes sûrement incœurée De m'entendre Je vous demande De me donner Quelques petites suggestions Pour les prochaines vidéos Je l'avais déjà demandé sur mes réseaux sociaux Mais je ne vous l'avais pas demandé À vous Sur Youtube Je vous demande De me donner des suggestions en vidéo S'il vous plaît Stiquez pas sur les routines Essayez de me demander autre chose Vous pouvez nous donner des idées originales Peut-être des choses Qui sont pas vraiment vues sur Youtube Je trouverais ça vraiment nice Tout lire vos idées Alors sur ça C'est tout pour la vidéo J'espère que vous l'avez aimée Laissez moi des petits thumbs up Si c'est le cas Abonnez-vous à ma chaîne C'est gratuit hein Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux Le plus souvent Je suis active sur Instagram Tous les liens vont être dans la barre d'infos Et c'est ça J'espère me revoir dans une prochaine vidéo Bye bye Cette année On est l'été Puis j'ai un rhume Puis je travaille à soir Je veux juste me coucher Pour avoir une meilleure voix Elle est dégueulasse là Alright Bye